Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène en voyage direction l'île de la Réunion, cette île française au cœur de l'océan Indien, connue pour ses différents paysages, son volcan, ses cascades et ses plages, mais aussi pour sa diversité culturelle. Et aujourd'hui nous allons apprendre à parler le créole réunionnais. Où était la Réunion ? Comment il est ? Aujourd'hui nous retrouvons à nous dans cette nouvelle vidéo parce qu'il m'y a à apprendre à z'autre à cause créole. Évidemment je vais parler français parce que cette vidéo est surtout destinée aux personnes qui ne parlent pas le créole réunionnais et qui souhaiteraient l'apprendre. Sachez que dans cette vidéo vous allez pouvoir apprendre à vous présenter, je vais vous apprendre aussi un petit peu la prononciation, donc ça va être des phrases basiques pour démarrer à parler le créole réunionnais. Mais juste avant si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui est juste en dessous, tu vas avoir aussi une petite cloche à côté, tu l'actives pour que tu saches quand est-ce que je sors une vidéo, tu peux cliquer sur le pouce aussi qui va vers le haut pour m'apporter ton soutien pour cette vidéo. Je vais vous faire un petit topo avant de démarrer. Pour ceux qui ne connaissent pas l'île de la Réunion, qui ne savent pas où c'est, qui font encore l'erreur de dire en Réunion et pas à la Réunion, n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire en dessous de cette vidéo aussi. C'est parti ! Déjà, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie Catherine, je suis née à la Réunion, je suis originaire de la Réunion, toute ma famille vient de la Réunion. Donc il m'est venu l'idée de créer cette vidéo il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai fait une vidéo à deux ans concernant les expressions créoles, et je me suis dit, il vaut mieux redémarrer par les bases. Alors déjà, reposons le cadre, l'île de la Réunion, les Réunionnais, nous ne sommes pas aux Antilles, nous ne sommes pas Antillais, mais nous sommes aussi bien créoles. L'île de la Réunion se trouve dans l'océan Indien, juste à côté de cette grande île qui s'appelle Madagascar, et nous avons notre voisine, l'île cousine, qui est l'île Maurice. Donc de la métropole de la France, on a 11 heures de vol, donc de Paris jusqu'à Saint-Denis, qui est la capitale, et à la Réunion, la culture est immense. Nous avons toutes les religions qui cohabitent ensemble, nous avons aussi bien des tamoules, des temples tamoules, des églises, des mosquées, tout le monde cohabite ensemble, et au niveau de notre culture, nous sommes très très riches, parce que nous avons des influences de partout dans le monde. La langue parlée et le créole, à l'école, on apprend le français, quand on discute, quand on fait des démarches administratives, tout est fait en français, et entre nous, entre habitants, entre réunionnais, on parle le créole. C'est un créole différent des Antilles, c'est un créole différent encore de l'île Maurice. Il y a aussi un débat à l'île de la Réunion, à savoir si on devrait introduire la langue créole au sein du parcours scolaire. Donc personnellement, je pense que c'est une très très bonne chose, je pense que c'est ultra intéressant, et enrichissant surtout, d'enrichir la connaissance de notre patrimoine. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la phrase la plus simple. Hey, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Pour l'instant, en français, c'est facile. Pour le hey, le coucou, pour interpeller quelqu'un, on a une expression qu'on utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est ôter. Donc on va introduire une phrase, quand on va vouloir interpeller quelqu'un, on va lui dire coucou, etc. On va dire ôter. Donc avec l'accent, ôter. On va monter. Il faut savoir qu'à La Réunion, il y a différentes façons de parler le créole aussi. Il y a des gens du nord, il y a des gens du sud. Généralement, ceux du sud sauvage, on dit qu'ils parlent en lu, et ceux qui sont dans le nord, on dit qu'on parle en lit. Moi, je viens du sud, pas du sud sauvage, c'est-à-dire Saint-Philippe, etc. Moi, je suis de Saint-Pierre. Il y a quand même des influences. Donc à La Réunion, on parle quand même différents créoles, selon la ville où on a grandi, selon l'entourage familial, etc. Donc lit et lu, c'est par rapport au pronom qu'on va utiliser. Comment vas-tu ? Comment il est ? L'est-là. Ça veut dire ça va. Et où ? Ça veut dire et toi. Oter, comment il est ? L'est-là et où ? Vous avez entendu les variations de la voix. Oter, comment il est ? L'est-là et où ? Déjà, vous avez les premiers fondements pour demander comment ça va à un réunionnais. Maintenant, on va se présenter. Je m'appelle Julie. J'ai 31 ans. Je viens de Saint-Pierre, du quartier de Bastère. Et maintenant, j'habite en métropole. Ça va donner. Mi appelle Julie. Moi n'ai 31 ans. Mi saute Saint-Pierre, dans le quartier Bastère. Mi assisteur. Mi habite en métropole. Mi habite en France. Rapidement. Mi appelle Julie. Moi n'ai 31 ans. Mi saute Saint-Pierre, dans le quartier Bastère. Et maintenant, m'y habitant en France. Vous avez vu, les mots ne sont pas si compliqués. C'est surtout l'intonation qu'on va mettre dans la voix, la vitesse à laquelle on va parler. Quasiment, les verbes que j'ai utilisés sont exactement les mêmes que ceux qu'on utilise en français. Comme je vous l'ai dit, la base lexicale est française. Maintenant, on va essayer de réutiliser ça dans un dialogue avec une personne. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Allez, n'en trouve ! Les mots, n'en trouvez ! Donc, je vais faire deux petites apartés concernant le dialogue que vous venez de voir. On va prendre juste la phrase « moi la vie au cours », « les tétis » comme ça. Il y a des insistances sur certaines phrases et aussi des contractions. Par exemple, le mot « petit » devient « petit ». On ne dit pas « petit ». Et pareil, il y a deux manières de se présenter. On peut dire « moi c'est », c'est-à-dire « moi je suis » ou « m'y appelle ». Maintenant, ça va être à vous. Donc, je vais vous poser les questions en créole. Et à vous de vous exercer. Chez vous, je compte sur vous. Ote, comment il est ? Et là, vous me reposez la question « comment je vais ? » Bah, elle est là, doucement, tranquille. T'es, bah, n'a longtemps à poco vieux à moi. T'es, rappelle un mot de prénom là ? Eh, mais où habite toujours en France ou ? Rappelle un mot là dans quelle ville où habite ? Bon, m'y laisse à vous. M'y s'appelle Kros, nous retrouve. Ok, super, bravo ! Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Sachez que je ne suis pas une professionnelle. Je suis juste là pour partager ma culture avec vous parce que ça me fait plaisir. Et à La Réunion, on est tellement fiers de notre île. Dites-moi si ce format vous plaît en commentaire directement en dessous de cette vidéo. Ne partez pas de cette vidéo sans liker ni même partager la vidéo à votre entourage. Si vous voulez aussi voyager à l'île de La Réunion, que vous voulez mes conseils sur les compagnies aériennes, sur les périodes à laquelle il faudrait y aller, les endroits qu'il faudrait visiter, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire pour que je puisse vous aiguiller du mieux que je peux. N'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos de présentation ou vos audios par Instagram sur ce compte-là. Et si vous êtes vous réunionnais et que vous voulez encourager les autres personnes qui souhaitent apprendre notre langue, je vous invite à mettre des commentaires avec des flammes, ce que vous voulez, pour pouvoir les encourager. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye ! On a trouvé !